Bonjour, bienvenue dans cet événement co-organisé par France Active et la Fédération bancaire française consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. C'est bientôt le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et on ne le sait pas assez, mais 40% des entrepreneurs en France sont des femmes. D'où l'intitulé de cette conférence, Femmes entrepreneurs et engagement, comment agir pour la relance. On l'a vu, ce sont les femmes qui ont été en première ligne durant cette crise, qu'elles aient été médecins, professeurs, caissières, elles qui ont sauvé le monde d'hier et sur lesquelles nous devons compter pour construire le monde de demain, un monde plus orienté vers une économie durable et solidaire. On va maintenant accueillir notre troisième témoignage, c'est celui de Karen Maya-Lévy, qui s'est carrément lancé dans l'industrie par souci de développement durable en créant Kipit, sur le jeu de mots Kipit, des appareils qu'on peut garder. Bonjour Karen Lévy. Bonjour. C'est une entreprise qui produit des appareils électroménagers durables. On va pouvoir réparer son grippin grâce à vous, ça c'est super. Après l'autre scène, vous nous venez de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née Kipit ? Bonjour, donc Kipit est née d'une panne, en fait, ça arrive, la panne de trop, mon lave-linge qui tombe en panne juste à la fin de la période de garantie et le réparateur qui m'explique que, ben non, on ne répare pas, on change. Alors, je suis mère de trois enfants, je lave du linge tous les jours et donc, ben, j'ai changé. Et en tant que citoyenne, je me suis dit, j'en peux plus, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie, j'ai vraiment plus envie, ça m'a vraiment mise en colère. Et comme je suis aussi une entrepreneur, je me suis dit, ben, peut-être que c'est un sujet que je devrais aller explorer, qu'on devrait profondir et puis c'est peut-être ça, ben, un projet à impact qu'on pourrait lancer. Et c'est comme ça qu'est née Kipit, une marque dont l'objectif, c'est de faire de l'électroménager qu'on ne jettera plus. Et du coup, vous luttez évidemment contre l'obsolescence programmée, mais vous disiez que ça va beaucoup plus loin. En fait, il y a 56% des appareils qui ne sont pas réparables parce qu'on fait des économies, en fait, et qu'on a du modèle de plus en plus mauvais. C'est exactement ça. Alors, en fait, obsolescence programmée, c'est violent et puis ça attaque, ça attaque des constructeurs. C'est pas forcément programmé, mais c'est juste qu'on est dans un schéma aujourd'hui qui est, ben, on va faire des produits le moins cher possible. On va donc choisir des composants qui ne sont pas forcément durables et puis dans la conception de ces produits, on ne va pas les envisager comme étant des produits réparables. Donc, on va coller, souder. Et ce qui va se passer, c'est que quand votre produit va être en panne, on pourra soit pas atteindre la pièce responsable de la panne, soit atteindre la pièce responsable de la panne coûtera plus cher que d'acheter un produit neuf. Et donc, on est dans ce cercle qui est, on consomme, on jette, on reconsomme. C'est une civilisation du déchet. Et du coup, vous, vous fournissez même un manuel avec vos, enfin, c'est génial, avec votre bouilloire, on peut réparer soi-même. C'est un peu un rêve, non ? Alors, en fait, on est en open source. J'ai acheté ça, mon mari. Je suis un enfer. L'idée, c'est d'être vraiment dans la transparence. Donc, on éco-conçoit des produits en disant, la première ligne du cahier des charges, c'est durable, c'est réparable. Et donc, c'est réfléchi pour être réparé. Et donc, en fait, on remet aux consommateurs les plans pour qu'ils puissent soit réparer tout seul, soit s'il n'a pas le courage, pas envie, il trouvera toujours un keepers, donc quelqu'un de notre communauté pour l'aider, pour l'aider à réparer. Génial. Et alors, du coup, on se dit, vous avez fait une école d'ingénieur. C'est gros, en plus. D'accord. Eh bien, pas du tout. C'est gros. En fait, il se trouve que j'étais à la tête d'un institut de sondage. Je faisais du marketing et des études de marché. C'était super. Franchement, c'était un chouette boulot. En plus, j'étais spécialisée dans les parcs de loisirs et d'attractions, donc j'étais la meilleure maman du monde pendant 15 ans. On allait dans les parcs de loisirs, c'était super. Mais en fait, il y a un moment où la citoyenne, elle a un peu pris le pas sur l'entrepreneur. Et je cherchais vraiment à mettre du sens dans mon activité professionnelle. C'est plus que chercher. C'était nécessaire. C'était une vitale, en fait. Oui, exactement. Et quand est-ce que vous l'avez créée, votre entreprise ? Alors, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, puisque la société, elle a été créée en 2015. C'est long, un processus industriel, et c'est pas fini. C'est très, très long. Mais en fait, on a la première commercialisation de notre premier produit. On l'a fait à travers une plateforme de financement participatif. Ulule. Ulule. Et en fait, on avait prévu de lancer la campagne fin mars 2020. Tout était calé. Le 12 mars, on finissait le film. Oui. Et puis, tout s'est écroulé. Et donc, on s'est dit, ben, on fait quoi ? Nous, on est prêts, on n'en peut plus, on a envie de lancer. En même temps, c'est quoi ce monde ? Où est-ce qu'on va ? Et en fait, on a interrogé les keepers, en fait, les gens qui déjà commençaient à s'intéresser à ce qu'on disait. On leur dit, est-ce que vous nous suivez ou est-ce qu'on attend la fin ? Est-ce qu'on se lance ? Et en fait, c'était intéressant parce qu'ils ont dit, en fait, on est perdus, on ne sait pas où on va. Votre projet, il nous fait rêver. Allons-y, allez-y. Et ils nous ont suivis. C'est génial. Et alors, quel était l'accompagnement de France Active ? Comment ça s'est passé avec eux ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben, qui dit entreprise industrielle, dit entreprise capitalistique, hautement capitalistique même. Donc, on a très vite eu besoin de chercher de l'argent. Alors, on s'est adressé un peu, on a fait diverses recherches. Et en fait, des entreprises qui sont présentes au niveau de l'amorçage des fonds qui investissent et qui accompagnent au niveau de l'amorçage, il n'y en avait pas énormément. Et en fait, on a très, très vite noué des relations avec l'équipe de France Active. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que c'était, on a aussi noué en parallèle des relations avec l'autre fonds qui nous accompagne. D'accord. Et il se trouve que les deux fonds travaillaient ensemble et étaient tous les deux dans la même démarche, cette démarche de l'impact. D'accord. Et justement, la conseillère bancaire que vous avez vue, vous a dit, c'est un... Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire oui, j'ai envie de vous dire non. Alors, en fait, ça, c'était rigolo. C'était au niveau de, donc, pas de la recherche, pas de la levée de fonds, mais de la recherche bancaire. On a tout de suite eu la nécessité aussi d'aller, de se tourner vers les banques. Et il y a un événement organisé par la région Occitanie qui s'appelle Occitanie Innove. Et on va voir une bancaire innovation qui était sur le salon. Donc, on explique notre projet. On lui parle, on lui parle. Elle prend plein de notes. Elle note, elle note, elle note. Et puis, j'arrête de parler et elle dit rien. Alors, je me dis, pourquoi elle a pris plein de notes et pourquoi elle dit rien ? Et là, elle me dit, ben voilà, en fait, j'ai un problème. Vous êtes en train de me parler B2C. Vous êtes en train de me parler industrie. Sur un marché avec des acteurs ultra installés. Moi, mon cœur de bancaire dit rouge, 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 rouge. C'est tout ce qu'il ne faut pas. Et d'un autre côté, vous me parlez de produits durables. Vous êtes en train de me raconter une histoire sociale aussi parce qu'il y a d'autres éléments. Et là, moi, en tant que consommatrice citoyenne, j'ai trop envie d'acheter vos produits. Alors, je vais vous accompagner. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des premières acheteuses dans la campagne Ulule, ça a été cette bancaire. C'est excellent. Et donc, vous disiez qu'en gros, avec les banques, contrairement à ce qu'on peut croire, ça se passe assez bien. Pour une femme, on est surtout dans une économie solidaire. On est plutôt mis en... Enfin, on est poussé. Nous, on est super bien. Vraiment super bien d'encadrer. On a trois banques aujourd'hui. C'est capitalistique, l'industrie. Donc, c'est nécessaire d'avoir trois banques. Donc, on est soutenus. On est suivis par la BNP, la Caisse d'épargne midi-pyrénée et la Banque populaire occitane. Ça, on fait deux de l'ESS. Ça, on fait deux. Et ces trois banques nous accompagnent vraiment. C'est intéressant. Les échanges qu'on a avec ces banques nous font avancer, nous font réfléchir. Avec les banques comme avec les fonds, on se structure. Mais dans un sens, c'est très bienveillant. C'est constructif. Mais vous disiez que lever des fonds, en revanche, pour une femme, et ça, ça s'avère vérifié par les études, c'est très difficile. Ça, c'est pas pareil. Alors, lever des fonds tout court, c'est quand même un exercice un peu compliqué. Quand vous l'avez jamais fait, nous, on l'avait jamais fait. Donc, d'abord, il faut apprendre le vocabulaire. Parce que si vous apprenez pas le jargon, vous êtes absolument pas crédible. Donc, un, on peut apprendre le vocabulaire. Deux, il faut rentrer dans le moule. Et trois, quand on est une femme et effectivement non-ingénieur qui se lance dans un projet industriel, j'ai eu des retours un peu violents qui n'auraient pas été les mêmes si j'avais été un homme. C'est sûr. Et alors, du coup, on est tous très enthousiasmés par votre témoignage. Est-ce que vous avez un conseil à donner ? Voilà, une espèce de phrase, je sais pas, un mantra que vous auriez pour encourager les autres. Pardon, j'en perds mon micro de joie, pour encourager les autres à se lancer. Alors, quand on a un projet à impact. Quand on dit que vous êtes dingue. Quand on y croit, il faut y aller. Alors, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est aussi un peu de folie, un optimisme un peu hors du commun. Mais bon, si on ne fait pas ça, on ne changera jamais le monde. Et puis, c'est savoir s'ouvrir sur les autres. Et c'est vraiment intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que nous, moi, c'est vraiment ma démarche. C'est de dire, je sais des choses, mais je suis vraiment loin de tout savoir. Et les incubateurs, mais également les investisseurs, les consommateurs, tout l'écosystème. Et les réparateurs, en l'occurrence, dans notre univers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qu'on a été voir, à qui on a partagé nos idées, avec qui on a échangé. Sans se dire, oh là là, je ne vais pas les dire parce qu'on va me piquer mon idée. Surtout pas, surtout pas, parce que ce n'est pas vrai. Et puis, c'est bien compliqué. Donc, allons-y. Si il y a d'autres sociétés qui, comme la nôtre, se décident à faire des projets avec un vrai impact environnemental, avec un vrai impact social, moi, je serais bien contente de m'appliquer mon idée, ce n'est pas le problème. Mais en attendant, ce qui s'est passé sur ces années, c'est que personne ne nous a piqué l'idée. Mais au contraire, en fait, on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations, de partages, d'aides de la part de tous ces gens à qui on a parlé. Donc, pour moi, le conseil, c'est être très motivé, parler, présenter, parler et s'enrichir des autres, ne pas se refermer sur soi-même. Et puis aussi, je dirais, pas être seul parce que c'est un ascenseur émotionnel. C'est très, très, très violent, l'entrepreneuriat. Et donc, c'est bien quand on n'est pas seul et qu'on peut s'appuyer sur une équipe. Merci beaucoup, Karine Maillet. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Moi, j'adore. Vous avez des associés ? Non. Femmes ou ? Alors, on est deux associés sur l'entreprise et c'est un homme, l'autre associé, c'est un homme. C'est avec lui que j'avais déjà entrepris précédemment. Ah, vous êtes une sérielle entrepreneur en plus. Ah bah oui. Bravo. Et en fait, on est dans une structure, dans une vision qui est très différente de celle qu'on avait avant parce que là, on est dans une recherche d'impact. Donc, pareil, je vous reparlerai peut-être du statut ISIS parce que nous, on est aujourd'hui une entreprise privée, mais qu'on monte et qu'on développe avec les principes de l'ESS, c'est-à-dire une gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'il partageait, réinvestir la valeur, faire attention aux écarts de salaire. Et ce qu'on rajoute qui n'est pas dans l'ESS mais qui est plus dans la parité, c'est une entreprise complètement paritaire aussi. Vous me faites bien de le mentionner, ce qui me permet de dire sans transition qu'il y a 69% de femmes salariées dans l'économie sociale et solidaire. Et quand on monte, 10% de femmes cadres, la route est longue, la pente est forte, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien. On a beaucoup de boulot et on a besoin de rôle modèle dans ce secteur aussi, l'économie circulaire, sociale, solidaire. Vous démontrez qu'on peut y arriver, qu'on peut monter sa boîte, qu'on peut monter des échelons. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Et j'en parlerai lundi avec une formidable ministre en charge de l'égalité femmes-hommes qui est ici à ma gauche, puisqu'elle me permettra de parler d'ESS et de parité. On a encore du boulot. Donc merci d'ouvrir la voie. Merci beaucoup, Karim Maëlle Lévy. Merci. Bravo. Merci. Merci.